Et bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, je vais acheter le mode business de high gestion. Au début, je n'étais pas partant puisque ça ne servait pas vraiment à grand chose, puisque je ne savais déjà. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est que 30 euros par an. Bon, allez, avec ce qu'on va se faire, théoriquement, c'est largement couvert. Et puis, c'est surtout pour, non, pas ça, c'est surtout pour les prévisionnels. Ça peut être vachement intéressant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dedans et puis voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer ensemble. Je vais tout simplement l'acheter. Donc, nous voici sur la plateforme de paiement. Je vais rentrer mes identifiants, payer. Donc, félicitations, vous avez validé votre compte iMarketing France. Votre paiement en euros a bien été perçu pour le compte. Vous allez maintenant pouvoir apprécier chaque détail et moment clé de votre ascension vers le succès. Génial ! Retour vers iGestion. D'accord. Donc, théoriquement, il faudrait juste que j'actualise ma page iMarketing. Il va me demander une synchronisation. Apparemment, c'est déjà en cours. Est-ce que c'est possible ? D'accord. Donc, là-haut, la synchronisation se fait déjà. Comme vous voyez, 300. Donc, je suppose que ça doit être en fonction des ventes. Donc, là, il y a 400 sur 1 000... Combien ? Combien de ventes ont été faites ? 1 602. Donc, 500 ventes synchronisées sur 1 602. D'accord. Donc, on est bientôt à la moitié. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir accès à tout ça. Je vais pouvoir tout modifier à ma sauce, comme je vais vouloir. On va regarder ça ensemble. D'accord. Donc, on est à 1 800 sur 1 602 de synchronisé. Il reste... C'est quoi ? Le 11. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Probablement aux pages de vente. Je présume. Oh, cool. J'ai bientôt du cashback à pouvoir réinvestir. Il faut savoir qu'actuellement, on est le 29 mai. Il y a encore une... D'accord. Ça bug un peu. Il y a un bonus de 10 % sur les investissements et réinvestissements de cashback. Donc, sur les 74, moi, j'ai déjà réinvesti, théoriquement, 10 % de moins. Donc, j'ai dû investir dans les 68 dollars, quelque chose comme ça. 68 dollars. Ce qui m'en a fait 74. C'est pas négligeable. Imaginez un petit 10 dollars de plus qui se transforme en 15 le mois d'après. 30, 50, 100. Au bout de 6 mois, ça fait 100 dollars gratos pour une seule transaction sur un seul bonus. C'est pas négligeable. Il faut prendre chaque bénéfice qu'on peut avoir. D'accord. Donc, 1 600 sur 1 602. Attendre. D'accord. Très bien. J'attends. Moi, je ne suis pas pressé. Cette vidéo n'a pas pour but. Je n'ai pas d'argument. Ok. Donc, théoriquement, on va réactualiser sur iGestion. On va aller sur mon tableau de bord. D'accord. Donc, mon budget pub est bien inscrit ici. Alors, View in Fuel Screen. Deuxième note PNJ. Non, 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 non. D'accord. Donc, ça, c'est mon budget utilisé. Budget 1 866 dépensé. Donc, on va aller dans... Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? J'ai fait 1 600 de vente. 3 609 dollars de cashback cumulé. Théorique. À quoi ça correspond ? Alors, ça correspond... Tableau des rendements. 433. Je découvre en même temps que vous. Ça, c'est le cashback disponible. Donc, ça, c'est vu avant, sur iMarketing. Investissement. Une partie de mes investissements où je vais devoir inscrire manuellement mes investissements faits en crypto-monnaie, c'est-à-dire les bitcoins, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence en dollars. Et puis, comme les cours changent tout le temps, surtout en ce moment, quand ça passe de 50 000 à 29 000 euros. Tout ça pour dire que ça ne facilite pas les renseignements. Retrait. Zéro. Profit. Rien, rien, rien. Normal. OK. Donc, là, on est dans le tableau de bord. Ça correspond à quoi, tout ça ? Tableau de cash dispo par jour. Donc, ça, ce sera... D'accord. Donc, le 19 août, j'aurai 3,24 dollars de dispo. D'accord. Donc, tout ça, c'est... Ah, d'accord. Alors, 30 de ventes, par exemple, c'est tout ce qui sera vendu massdrop, tout ça, tout ça. D'accord. OK. Je vais juste réactualiser un petit peu. Donc, on est dans le cashback disponible, comme vous le voyez là. Donc, le 19 août, il y aura 3,24 dollars pour une seule vente. Comme vous savez, dans les ventes, il y a des délais de rétractation. Et donc, le cashback sera dispo après ce délai de rétractation passé, comme j'avais déjà pu l'expliquer quelques fois. On va retourner au 12. Actuellement, donc, on est le 29,05. Donc, on va voir... Attendez. D'accord. Donc, aucun cashback ne sera dispo. Si. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, j'aurai 44... Ah oui, OK. J'ai vu les 97 dollars là-haut. Punaise. Pour 31 ventes. Et on voit toutes les ventes qui ont été faites et le cashback récupéré. D'accord. Pas mal, pas mal. Intéressant, tout ça. Et en plus, tout est trié. Regardez. Ivreuse, ivreuse, ivreuse. J'ai pur, j'ai pur. Kiwi, Gotussi, Kiko... Ah non. Ouais, bon, bref, ça, c'est pas grave. D'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai théoriquement 44 dollars qui seront disponibles. Demain, j'aurai 52 dollars, bien sûr, en cashback. Et tout ça, moi, je vais réinvestir. Vous connaissez un petit peu mon plan d'action. D'ici les futurs jours, bah ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Des jours où on sera 100 dollars par jour. Le temps que tout soit disponible. D'accord. Intéressant, intéressant. OK. Et puis, bon, pour les prochains mois, c'est des ventes qui ont été faites peut-être disponibles dans 84 jours, dans 60 jours, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, cashback journalier, c'est pas la même chose que cashback disponible. J'apprends en même temps que vous, hein. Vous le voyez en même temps, hein. D'accord. Donc, on va aller à la page qui nous intéresse, donc le plus proche. Neuf. OK. Donc, cashback disponible. Demain, ça sera disponible. D'accord. Et tout le cumul s'affiche là. Donc, dans la section cumul, hein, je ne vous apprends pas grand-chose. Il y a marqué 3609. C'est ce qui correspond à mon cashback actuellement sur mon robot. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Cashback mensuel. D'accord. Donc, j'ai eu, en avril, 3,81 dollars. En mai, 623 dollars. Ah oui ! Ah, le mois de juin est plutôt pas mal. 2000 dollars de dispo. Quasiment, hein, 1967 dollars. D'accord. Et tout ça cumulé font donc les 3600. D'accord, d'accord, d'accord. Prévisionnel, ça c'est pour plus tard. Investissement. Donc, tout ça là, tout ce qui a été injecté, c'est que du cashback. On voit tous mes investissements que j'ai faits. Que du cashback, que du cashback, que du cashback. Je vais renseigner manuellement les investissements que j'avais faits en fonds propres, qui ont été faits, la plupart, en bitcoin. Vous le savez, vous avez vu mes investissements sur mes autres vidéos. Et puis, on se retrouve pour plus tard, quand j'aurai fait tout ça. Donc, ici, on peut également voir des courbes. Je découvre, comme vous. Alors, les points noirs, ça correspond donc au nombre de ventes. Là, j'ai fait le plus grand nombre de ventes. 47 ventes, et ça correspond en même temps à la plus grande somme. Donc, 100 dollars par jour. Donc, 99,38 dollars de cashback qui a été régénéré cette journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jusqu'au 18,08. Graphique des cashbacks disponible. D'accord. Donc, en fait, ce sera quand ce sera disponible. Et ça ne correspond pas. Eh bien, oui, j'aurais dû regarder les dates avant. Donc, ça ne correspond pas aux dates de vente, mais aux dates de quand seront disponibles les ventes qui ont été faites. D'accord. Qu'est-ce que c'est, ça ? View and full screen ? Non, 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 toujours pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore d'autre ? Cashback journalier. Est-ce qu'il y a d'autres graphiques ? Ok, donc, cashback journalier. En bas, alors, cashback journalier depuis le début, et nombre de ventes. Donc, aujourd'hui, on est le 29,05. On a été réalisé 26 ventes. Il est 17h, donc je pense qu'on peut peut-être encore actualiser. Oh, non, c'est bon, on n'est pas à quelques dollars près. Donc, jusqu'à 17h, aujourd'hui, on a été réalisé 26 ventes pour un total de 55 dollars de cashback. Vous voyez à peu près, du coup, tous les autres jours, ce que ça me rapporte. J'ai fait ma plus grande vente, le 12,05, avec 63 ventes pour 178 dollars de cashback. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre ? Alors, 1 600 de ventes. Oui, bon, ça, ok, on a déjà vu, ouais. Ah, cashback théorique, c'est du cashback théorique. C'est ce que j'ai déjà réinjecté. D'accord, ok. Cashback mensuel. D'accord, bon, ça, du coup, c'est ce qui sera disponible par mois. Jusqu'à maintenant, bien sûr, parce qu'il y a encore des ventes qui peuvent être réalisées et être disponibles d'ici 15 jours. Donc, d'ici 15 jours, ce sera encore le 6 2021, donc juin 2021. Donc, la somme pourra encore augmenter. On fera peut-être des mises à jour tous ensemble, histoire de voir l'avancée prévisionnelle. Ça, on regardera un autre jour. Pour agrégateur, agrégateur. Oh, qu'est-ce qu'il vend le plus ? C'est Simple Dress pour 208 dollars. Ah oui, d'accord, pas mal. C'est pas mal ce système. Enfin, après, ça ne change strictement rien. Mais, écoutez, à 30 balles, je pense que c'est plutôt bon de le savoir ainsi déjà. D'accord, donc, c'est ce qui m'a rapporté le plus. Donc, Simple Dress. D'accord, d'accord. Investissement, ça, on a déjà vu. Enfin, je le rentre manuellement. Parrainage, obtenir vos nains. D'accord, tu peux maintenant infiler les 8 à 2 heures et recevoir 2 dollars par compte business parrainé. Autorevers sur ta carte vivide. Ouais, bon, je n'ai pas de compte vivide, mais bon, si jamais, je peux vous mettre le lien d'inscription en dessous. Ce sera... Je ne gagnerai, vu que je n'ai pas de compte vivide, mais bon, si un jour, peut-être. Ok, d'accord. Ben, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal. Écoutez, maintenant, je suis tranquille pendant un an, donc jusqu'au quasi juin de l'année prochaine, 2022. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez, attendez. Rendement du robot dans le temps. Mercredi 12 mai. D'accord, donc ça, c'est ce qu'il m'a rapporté. Oui. Et ça, c'est... Ah ! Budget pub ! Intéressant ! D'accord. Donc, à partir de là, du 13 mai, il a enregistré les budgets pubs qui étaient de 58 dollars, 59 journaliers. Ça a baissé à 57. Une fois que j'ai réinvesti mon cashback, c'est remonté à 66 dollars d'utilisé. Et là, on est quasiment à 70 dollars de budget pub par jour. D'accord, d'accord. Ok. Ok. Très bien. Ah, mais je n'avais pas vu ça. Alors, à quoi ça correspond ? Rendement du robot dans le temps. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On est... Ah, d'accord. Attendez, on est le 29. Donc, théoriquement, il y a les 3600. Ok. Ça, c'est ce qu'il a rapporté. Ça, là, qu'est-ce que c'est ? Investissement et réinvestissement de cashback. D'accord. Donc, on peut voir, comme vous avez vu... Ah, punaise ! C'est précis. Ah, mais oui. En même temps, il le note. Ah, mais oui. Il synchronise. Donc, forcément. D'accord. Ok. C'est bien fait, finalement. Donc, les 111, c'est ce qui correspond à la vidéo « Réinvestir son cashback, enfin », qui se retrouve sur ma chaîne YouTube où j'ai marqué que c'était enfin mon premier réinvestissement de cashback après le remboursement du bond de 50 dollars qui correspondait donc vraiment à 111 dollars. Et là, il est mon premier réinvestissement. D'accord. C'est cool. Et après, on peut voir 21 mai, 22, 23, 24, 25. D'accord. Tous les réinvestissements cumulés. Donc, tous les jours, je réinvestissais. Et le rouge, à quoi ça correspond ? À quoi correspond le rouge ? Investissement sur fonds propres. D'accord. Donc, la bande noire tout le long, c'est ce que j'ai investi de mes propres fonds. Donc, mes 3600 dollars, pertes n'y compris, je suppose. Bon, il n'y a pas de courbe à ce niveau-là. Bon, écoutez. D'accord. Et on peut les enlever. D'accord, je vois. Rendement du robot dans le temps. Alors. Bon, sinon, là, il n'y a plus rien. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Là, on est... On va chercher le 29. Mais... Oui. Ben oui. Là. D'accord. Cashback disponible, 530. 627 pour demain. Donc, quasiment 100. 50. D'accord. Donc, c'est... D'accord. Et du coup, on va vous... Est-ce que ça va jusqu'à combien ? Attendez. Mai, juin, juillet. D'accord. Il y en a pour 4 mois. Ah ben oui. Forcément, là, il plane puisqu'il n'y a pas encore de ventes qui ont été faites. Mais théoriquement, avec les ventes qui continuent à fond à se faire, ça va avoir la même montée. Donc, ça va monter comme ça, en fait. Vous suivez ma souris. Ça va suivre... Ça va prolonger, en fait, comme ça. Puisque là, ça s'aplanit. Mais vu qu'il n'y a pas encore de ventes pour ces dates-là qui ont été faites à part quelques-unes. Donc, c'est pour ça qu'on passe de 489 à 500. Donc, pour 11 dollars, oui. Donc, c'est... D'accord. Je vois. J'ai compris. OK. Ben, c'est plus ou moins complet. Je pense que ça va encore s'améliorer dans le temps. Très bien. Et puis, la prochaine vidéo sera sujette aux millions de dollars qu'on va atteindre que AI Gestion va me montrer de lui-même que, théoriquement, on va atteindre le million, voire plus. On va voir ça ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà. Bon, ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je propose... J'avais déjà une idée que... Laissez-moi en commentaire. Vraiment, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. qu'un jour, j'organise un live, tout simplement sur ma chaîne YouTube, un live. Et puis, on sera donc sur ma page AI Gestion, Business. Et puis, on fera ensemble les... les prévisionnels, si ça vous l'est bien chargé. On fera les prévisionnels en chambre, vos prévisionnels, plutôt, qui sont notés là en bas. Et puis, voilà, vous verrez ce que ça pourra donner, votre investissement, vos graphiques. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre des retours en commentaire, à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur INB et AI Marketing, tout est dans la description. J'ai fait des vidéos à ce sujet. Voilà. Sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, des bons gains, des bons investissements. C'était Rémi. Pace !